C'est juste un peu comme ça. Mais vous pouvez que vous disez un peu comme ça. Vous pouvez que vous disez un peu comme ça. Non, j'ai vu. Il y a un peu comme ça. C'est naturel. Tu as raison. Mais c'est juste un peu comme ça. Oui, ça va. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Excusez-moi. C'est mon album. C'est un peu comme ça. Compromis. Il faut que vous disez un peu comme ça. Il faut dire que c'est pareil. Dans l'aspect technique, j'ai un peu comme ça. Mais il se trouve que j'ai gagné par rapport au marketing. Donc, après, il y a eu le temps que ça a pris pour produire l'eau, et puis aussi l'argent qui a été dépensé avec l'énergie et l'énergie. Ce serait du gâchis. Il faut que j'ai gagné pour après avoir un marketing dans l'album. Donc, pourquoi pas faire quelque chose en aval ? Il suffit d'attendre avant que j'ai gagné. Quelque part, ça... ça, ça, ça... A moins de rien, le risque de... de gagner ce album après avoir un 4, encore dit, euh... l'énergie qui a eu le budget pour avoir un projet par rapport au marketing. Wow ! Oui, je comprends. Non. Dans le marketing, il y a eu le temps que j'ai gagné. Si j'ai gagné, il y a eu le rap. Il y a eu le temps avant. Voilà, je sais. Avant, j'ai gagné avec ZIG, ZIG, Matricule ZG. Uh-huh ! Là, j'ai gagné cette stratégie. J'ai voulu commencer par chez moi-même. Moi, je suis un short. Hum-hum. Déjà, il faut qu'il n'y ait pas l'information. Et oui, je suis en train de vouloir sortir sur mon album. Hum-hum. Ensuite, j'ai gagné mon SANA, mon MISAM. Hum-hum. C'est Anjola, toujours dans le souci de toucher ce public immédiat. Hum-hum. Ensuite, j'ai gagné le rap, la scène, c'est une petite stratégie qui a été provoqué. Tu vois, Sandy, quelque chose, voilà, une pierre dans la mare et tout, hum-hum. Et ensuite, après beaucoup, nous, maintenant, Avril, il y a eu 24e single, mais il se trouve avec Lil Mbe Adinabi en ce moment. Hum-hum. Corona. Voilà. On ne peut même pas sortir pour que j'aime parce qu'il n'y a pas des images. Donc, du coup, il y a eu 24e single, mais il se trouve avec Lil Mbe Adinabi en ce moment. Hum-hum. On ne peut même pas sortir pour que j'aime avec Lil Mbe Adinabi, Mbe Adinabi, Mbe Adinabi, Mbe Adinabi, Mbe Adinabi. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, mais il y a eu. Hum-hum. Bon, tu as raison, hein. Hum-hum. Il y a eu, il y a eu pratiquement avec Grand Yepa. Hum-hum. Il y a eu, il y a eu, je vais commencer par Houman et Katie dans le journal rap. Ah. Donc, ça remonte à longtemps, depuis cette première édition, je pense, 2013, quelque chose comme ça. Hum-hum. 2013 déjà, il y a eu, je pense, jusqu'à trois reprises, trois saisons, il y a eu, il y a eu. Hum-hum. 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 Il y a eu, Maxi Crazy et Jojo Bouillatfou. Yeah. Hum-hum. Voilà, c'est vrai, il y a eu un cadre, parce que ce qu'il faut me préciser, il y a eu, tu vois, il y a eu aussi l'administration, l'administration, l'entrepreneuriat culturel et il y a eu. Hum-hum. Donc, il y a eu, il y a eu. Hum-hum. Hum-hum. comme tu dis, il y a eu des gens. Hum-hum. 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 nous avons beaucoup mais c'est un projet que nous avons maintenu dans les gays avec les femmes de Oussoforal au niveau de la Casamance donc c'est une compilation sur la paix en Casamance et moi personnellement j'ai une première partie qui est conseillé d'avoir une tournée voilà et il y a un grail maintenant avec nous il y a un aspect comme Matador qui a du flow-up parce que 2014 il y a un final flow-up ah 2014 voilà bon 2014 ma deuxième édition demain nous avons une première édition en fait en français il va rappeler ah comment on dit en 2014 d'où avocat 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 tu vois il y a un peu l'un des gens il y a un flow-up et puis aussi grand et puis aussi et puis Matador ainsi qu'Africulture qui a un peu qui a un peu qui a un peu tu vois qui a un peu 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 vous savez vous savez depuis quand vous avez à dire que vous avez à dire 5 ans 6 ans qu'il y a un peu non 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 de fois même de fois moi c'est mon petit frère qui a un peu en fait de moi des fois quand est-ce que j'ai commencé à rapper quoi tu vois pour diverses raisons avec moussouma vraiment d'elle aïe initiative genre je vais sortir de l'underground pour voilà d'em carrément t'y mainstream mais il faut dire que depuis que je suis adolescent et ça remonte aux années 96 là commencer vraiment interagir avec rap d'abord par la danse et puis voilà nous commencer à l'influence IPBS et puis avec Bignou Géné Sénérap Kibi c'est une rap compilation ça nous a beaucoup inspiré nous autres pour nous commencer du rap mais nous nous rappelons avec les études c'était pas évident aussi il faut dire 2002 vraiment commencé dans les studios à qui il y a eu et nous nous sommes en baccalauréat donc tu vois déjà nous avons l'université donc commencé à qui il se rappelle du groupe qu'on appelait Falcast voilà tu vois en fait je fais partie des membres fondateurs de Falcast je voulais demander 2002 2003 au sérieux bon c'est en 2007 vraiment j'en ai fait quelque chose de sérieux parce que je me dis sérieux ça va avec la conception et la compréhension la conscience que l'iné comme choix déjà au Sénégal c'est problématique parce que ce n'est pas un secteur qui est structuré qui est organisé et tout il y a un diplôme donc avec tes diplômes il y a un diplôme 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 alors que il y a un diplôme il se pourrait que 20 ans parce que tu feras partie de cela qu'ils vont même essayer de construire et d'organiser de structurer pour une industrie tu vois c'est en 2007 que j'ai eu cette conscience là et de dire que tous les risques ça comporte voilà mon choix il y a un diplôme il faut la départ c'est en 2007 c'est en 2007 que j'ai eu cette conscience et de dire que il n'est pas assez connu assez connu parce que les gars te parlent de hardcore side tant il se amna benne boy bimaïk 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 amna flouz amna flouz amna bimaïk si mes gars hardcore bimaïk tant il y a deux ans trois ans il y a un gars qui va avoir hardcore side quand il y a un gars de bataçon bataçon mon de l'un l'un le gars il y a un gars de la cambo pourquoi il faut dire c'est c'est juste marketing le marketing qu'il fallait le marketing qu'il fallait et parce que aussi comme j'ai dit tout à l'heure dame une vie professionnelle aussi c'est d'abord nous nous au sérieux parce que il y a un gars exactement c'est quoi ton choix est-ce que l'un c'est toute une carrière que tu vas en faire juste pour l'envie de le faire parce que nous 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 il y a un un gars qui est dans le Dakar il y a un gars il y a un gars il y a un gars et tout comme tout le monde le fait quoi et c'est vrai que depuis il faut dire à 2013 déjà mangé à maigran comme aïe ou man sur tous ces c'est la première personne qui mons se voit ne m'a même pas maman comment comment en tout cas comment il mérite la respect parce que débroute et je n'ai pas ce domaine d'un jour au jeu de maux et justement a eu un coup un coup un seul nom a dit après quoi j'ai dit à la main maintenant un nom nom n'y a eu la qui se 130, il en soit avec moi, avec moi, ils vont me faire des fiches. En tout cas, tous les grands, ils vont nous vous montrer une fois, je vais nous voir aussi, sur scène. Par ce que nous avons vu, je veux seulement voir, que nous savons, avec moi. Quelles sont peut-être bien avec Dakar. Sibon aussi, je te le dirai tout le temps. Il faut que nous allons nous aider, avec moi et moi, Aárha Di par exemple, je conseille de l'oeil. genre voilà quoi cette identité qui garde le corps tu vois comme quoi et puis quand tu le veux nous avons le studio par exemple tu as 200 d'ailleurs c'est lourd il faut que tu aimes que tu aimes que tu aimes que tu aimes parce que tu aimes 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 donc Maxi Crazy aussi il te parle de comment tu dois avoir un plan de carrière et tout c'est pareil pour Jojo nous avons Ndongodi et Fade Freddy aussi nous avons c'est une première partie après nous on est sur scène nous avons le bœuf et tout et voilà ce sont des gens qui ont tenu je pense que ce sera pareil pour les jeunes aussi maintenant il y a aussi dire les choses et faire les choses et il y a un fossé c'est diverses raisons donc c'est juste pour dire que pour moi je n'ai pas un grand je ne vais pas aller au niveau du Sénégal c'est juste que peut-être après parce que ils ont aussi une carrière à construire mais voilà je pense mais je pense que c'est comme le cas c'est pas c'est ça c'est ça c'est 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 Mais il faut dire que 2014, en fait, là, on est mon premier produit au niveau du Sénégal. Il se trouve que 2014, il y a un mari, vous savez, je suis d'homme et voilà. Donc, je suis là, je suis là, je suis là et tout. Je suis là ensemble, loin de nos familles. Donc, il faut que mon mec constamment, tu vois, j'appelais que tu allais à ce moment-là. Et devoir allier cela à ce moment-là, du coup, après, il fallait que je remette mon bop au second plan parce que hip-hop, quand même, même le fait que j'ai toujours mis mon argent à investir, mon musique et tout, tu vois, pour mon équipe, voilà, quoi. Il y a toute une passion en tant que mon mec derrière et une ambition, tu vois, de devoir construire quelque chose qui est hip-hop. Oui, Sous-titrage ST' 501. l'histoire, hein, t'es mérite d'une beaucoup qui va falloir sa top ten, va dire quoi. Bon, les gars, si nous suivons cette logique, moi, si nous a eu un rappeur, donc, moi, il groupe, aussi, moi, je suis bien, non? Oui, moi, je suis bien, wow, wow. Voilà, donc, on va commencer par le PBS. Yeah. Ça, il y a un regret, 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 il y a un regret à son niveau. Yeah. Ensuite, tous les groupes, nous avons une compilation scénarale. Donc, nous avons Ndepea, nous avons une autre Bire, nous avons Dabrens, nous avons une autre Bire, nous avons, wow, tous les groupes, nous avons une autre donc, nous avons trois, ensuite, nous avons une individualité. Dadi Bibson, il m'a beaucoup marqué de par, esprit de mon Andi, le Hip-Hop, mais aussi, à un moment, il a été vraiment prolifique. Ça, il faut le reconnaître, il y a un album, même pour le fait que l'album est d'accord avec ces trois petits voyages spirituels, parce que, tu vois, voilà, il y a aussi le Yat-Fou, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Farlington, il y a ici cinq. Hé, mais, cinq. Donc, je disais Yat-Fou, donc, le Yat-Fou, il y a aussi, il y a un rapazou, qui est à différents niveaux. Voilà, il y a un rapazou. C'est Yat-Fou, qui vient, c'est Yat-Fou qui vient après KT, après Iba, quoi. Iba. Wow. les gars, in-between, ou Zaira, je pense qu'ils ont vu à Amlou, créer du hip-hop, au niveau du Sénégal, surtout du côté underground. Ils ont, dans la catégorie, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, il y a Pepece, il y a Lezdiwandji, il y a Gaston, il y a Pacoti. Il y a, c'est-à-dire, je ne suis pas trop, je n'ai pas trop, comment ça s'appelle, la catégorisation, tu vois, et tout. Moi, je me dis, pourquoi devoir choisir alors qu'on a, qu'on a, qu'on a tout, tout, toute cette richesse-là? Non, mais, la classe, c'est-à-dire, quelle est, quand je vous dis, il y a beaucoup d' conducted Dios. Tout estARE. Il y a des mathématiques, il y a des grammaire, il y a des phagès, tout est块 formel, il y a des tremble Punjab, le contenu est bemto. Il y a des formels, et tout. Alors que, quand on dit. C'est hardcore, continuez-le, il y a des gens qui sont symbolisés et tout, mais ce n'est pas formel. Il y a des limites, donc c'est comme ça. Mais bon, ça, c'est vrai qu'aussi, tu dois, parce que ça, d'ailleurs, il y a des gens, et tout, parce que tu n'as qu'à, voilà, il y a des formes, donc tu n'as qu'à, voilà. So, 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 yes, 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 you know, mais vraiment, respect au hip-hop gal-sen, parce que, je sais, c'est vraiment ça, c'est la jeune génération, comme il dit, quand tu les écoutes, tu te rends compte que, ouais, man, il y a du temps, il y a du travail, il y a de la créativité, and all of that, c'est le seul, 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 c'est le seul. On doit vraiment prendre conscience de l'autre, il y a de la créativité, c'est le seul, c'est le seul. Mais, selon toi, il y a du hip-hop, il y a du mal qui, il y a du mal qui, il y a des gens, il y a des gens qui sont différents? Il y a du mal au niveau des MC, c'est la créativité, c'est la recherche, c'est l'esprit d'initiative. Maintenant, on doit aussi écouter les nignes, et puis nous aussi parler de parce qu'on a des peines, elles ne reviennent pas beaucoup sur nos textes, nous sommes beaucoup plus sur le clash, avec l'ego trip, nous sommes que deux composantes du rap, il y a des thématiques, et nous avons dit, pourquoi nous avons dit, c'est ce qui permettra justement que les médias aussi de nous focaliser trop sur les aspects que nous avons, les bifs, les clashs, parce que c'est ce qui vend, et nous avons maintenant qu'il y a des initiatives, il y a des choses, mais il y a des peines, donc cela c'est pour dire qu'aussi qu'on n'est que si les médias ont de relayer les informations aussi, il faut qu'il y ait des couvertures qui, il y a des rapports il y a des rapports qui, il y a des gens qui ont des fesses à l'estat, qui ont des moutons, tous les jeunes, d'ailleurs, comme Moudjuki, chez El Jaze, ils ont des fesses quand même, avec grand théâtre, il y a des grosses pointures du bala qui ont du mal à le faire en ce moment, donc nous avons aussi l'éveil de confiance, conscience, qui nous a maintenu, vraiment, ça se sent, l'éveil de participation vraiment pour le marchand de la nation sénégalaise, c'est par rapport à l'activisme, qui nous a maintenu, de la part de certains rapports et tout, bien que ce soit controversé, nous avons des détails, nous avons, mais le fait d'avoir cette influence-là et de pouvoir aussi challenger l'establishment, moi, tu vois, le système, je pense que l'onun, c'est quelque chose qui nous a maintenu, dans le monde, voilà, donc, aussi, l'hippop, nous avons documenté, tu vois, parce que l'Europe sénégale est documentée, nous avons trop, ce qui fait que, tu vois, réseaux sociaux, tu vois, moteur de recherche, tu vois, de retrouver l'ouberie, donc, je n'ai, voilà, là, j'invite les étudiants qui nous écoutent, tout, nous avons, 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 parce que, c'est ce qui va, vraiment, aussi, contribuer, à faire, tu vois, secteur, bon, non, un secteur formel, mais aussi, créateur, créateur d'emplois, quoi. C'est intéressant, intéressant, les gars, l'on, nous avons, nous avons, surtout, il était, il y a, il y a des thèses, il y a des histoires, il y a des, il y a des, parce que, il y a des rappeurs, il y a des rappeurs, il y a des rappeurs, oui, oui, il y a des rappeurs, parce que, il y a des rappeurs, il y a des rappeurs, beaucoup de gens qui ont ces histoires, pourquoi pas, il y a des scénaristes qui a des histoires, Badson, ou d'Adiös, Bipson, vous savez, il y a des milliers, le monde qui a des films, qui a des raffaires, c'est le même, c'est la même. Lala Dago Dago, cette anecdote, qui dit, John Boko, j'accorde au hip-hop, il y a des mythos, trop, 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 il y a des années, c'est la même anecdote, Je n'ai pas de problème dans le public. Mais l'anecdote que j'ai tenu, par exemple, avec Métibi, c'est que je suis en Guinée-Bissau, je pense en 2011-2012. Il y a eu un concert avec l'Alliance franco-guinain. Mais il se trouve qu'il y a eu une petite coupure qui est en Guinée-Bissau. Donc l'Alliance franco-guinain, il y a eu une réparation. Il y a eu un entretien. Donc du coup, il y a eu un concert où il y a eu une place de Lennox. C'est bon. C'est bon, 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 parce que j'ai eu un rappeur qui est en Guinée-Bissau. Mais, il y a eu deux jours de concert, j'ai eu un concert où il y a eu un concert où il y a eu de Portugal. Et j'ai eu un concert où il y a eu. eighty a expandsé mes talents. C'est bon? Do que c'est bon, c'est bon, c'est bon, dans ce que l'on dirait. Mais les gens me disent comment comment personality vous me достent dans le monde les joueurs. C'est bon, il y a eu desorai qui a été commis, dans les Piercats un��, dans ce qui vient de faire enfance et lui, Le Cène Engagement, on peut nous dégager. Le Cène Responsature, on peut nous dégager. Comme ça. Je vais dire, nous avons une Corée, une Corée. Et nous, il y a une Corée. Nous, nous avons eu des recettes, nous avons eu des recettes, nous avons eu des gens, nous avons eu des gens. Ça va dire, c'est vrai que nous avons eu des gens, même pour faire, nous un musicien, il était avec la live band. Même pour faire, nous un musicien, c'était tout un problème. Il y a eu des gens, les gens, ils pensent qu'il y a des gens. On a dit que j'avais 80 milliers d'années. Ça m'a dit. Mais maintenant, il y a des musiciens. Malikogor, il y a des musiciens. Il y a des gens qui se passent après, il y a des musiciens. Parce que voilà quoi, c'était des gens qui nous accompagnent pendant deux semaines, ils répétaient et tout. Les gars, une bonne scène de musique, ils ont quand même. Et ils sont trop, tu vois, par rapport à la répétition et à eux. Parce qu'ils n'avaient pas de temps, parce qu'ils ont trop de choses à la vie en ce moment-là. Donc, ils ont des 80 milliers d'années. Après, j'étais obligé d'avoir des gens qui ont des gens. Et ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des musiciens. Oui, c'est ça. Après, ils ont des gens qui ont des musiciens. Ça m'a dit. Donc, alors, on a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des musiciens. ça m'a dit. E hoje ils n'ont pas un truc à l' commentedon. Il ne faut pas les gens qui ont des gens en excitons. Sinon, il n'y a pas d'autres gens qui ont des mamins comme ça. Tu vois? C'est. . Mais c'est ce que c'est parce que c'est juste des choses pour moi, rien n'arrive par hasard dans la vie, tu vois, c'est une façon de savoir exactement ce que tu veux faire, voilà les réalités, you know, are you ready or not, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est-à-dire que tu joues au norte avec ONG et ongeur et onge. Et donc, en 2016, j'ai une bourse à travers le département américain, le gouvernement américain. J'ai une bourse de Mandela-Washington Fellowship. Donc, j'ai un petit programme pour Barack Obama, Obama, pour tout le YALI, donc Young African Leaders Initiative. J'ai une bourse aux États-Unis et puis ensuite, j'ai commencé un acte pour commencer à se dire, à une conférence que, tu vois, jusqu'à ce que maintenant, je décide de venir maintenant pour me liguer mon album sur place. Parce que, je peux, par exemple, amkhalisboumatakhalé pour me financer mon album, tu vois. Ah, oui. Mais, 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 vous avez un restreur ici ? Donc, mon album, Beauty, mon, d'année qu'à 90%, 95%, pas ça, mon job. Pas ça, même. Et donc, finis. Oui, pas ça, pas ça, même. Donc, finis mon studio, bouton de Mix Factory Studio. Donc, il faut enregistrer, quoi. Mais, il y a eu, 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 il y a eu anche. Tu vois, j'aimerais bien gagner de temps à autre sur ce studio. Il y a aussi le studio de Métacra... Non, non, du Sénégalais. Mais aussi, il y a le studio de Meta Crazy, qui est enregistré. C'est juste qu'en ce moment, je pense que c'est un peu par rapport à l'album et tout. C'est vrai que j'ai fait un peu de choses, donc c'est pas facile. Mais il faut qu'il y ait un peu de choses. Il faut dire qu'il y a un peu de choses, ou pas ? Est-ce qu'il y a un peu de Sénégalais ? Oui, oui, oui. Il y a un peu de choses, mais il y a un peu de choses. Comme je disais aussi, on va dire que nous avons tout à fait par rapport à l'équipe de l'équipe de l'équipe, peut-être, peut-être que c'est un peu de choses. Oui, oui. Et des fois, il y a un peu de choses, il y a un peu de priorité, tu vois. Mais quand même, il y a un peu de Sénégalais, il y a un peu de choses. Mais on va faire un peu de choses, on va organiser une bonne chose, pour quelle ville soit une bonne chose, un peu de malgré tout, une bonne chose, ou non ? Non, 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 non. Encore une fois, je pense que ça a été organisé par les Sénégalais, j'ai un peu de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. d'y jouer, mais quelque chose ça a été organisé par les Sénégalais pour l'instant tu vois parce que d'abord tout est cher ici à New York surtout ça lui c'est c'est moi l'holo et l'autre chose, il est très difficile de pouvoir mobiliser les Sénégalais parce que l'état d'esprit avec le lifestyle c'est boulot, métro, dodo un peu tu sais je pense que ils ont un budget même l'Europe c'est un autre domaine je pense que je pense que donc par exemple ils ont un budget assez costaud pour mener deaf marketing pour mener pour mener à 100% mais bien sûr bien sûr bien sûr parce que je veux gagner l'album quand même ça m'a tourné au Sénégal tu vois déjà je t'ai dit parce que comme je t'ai dit mon petit stratégie il faut que je veux contrôler je ne sais pas être mais parce que en termes de business ça marche ça marche immédiat il faut que je t'ai fait ensuite je veux aussi quand même au Sénégal parce qu'il le faut c'est vrai qu'on a aujourd'hui les réseaux sociaux avec vente digitale mais sur le terrain aussi je pense que ça fait partie de la promotion d'un album c'est vrai mais les relations avec nous avec nous avec les hardcore ça c'est beaucoup plus que des frères c'est 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 je veux dire c'est beaucoup plus que des frères les uns hardcore ça c'est beaucoup que on a ça c'est c'est ça c'est c'est un album posé c'est c'est vrai qu'en général par rapport aux MC de Zigham Shore mais anytime tu vois on a dit que on a Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé par rapport à ce qu'ils ont travaillé par rapport à ce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé avec Freestyle et Ibson, Tumse. Ils ont travaillé avec Freestyle. Ils ont travaillé avec un projet de Freestyle. Donc voilà quoi. Il y a même un groupe. Maintenant, je ne suis pas un anime pour vous. Comme je l'ai dit, j'ai organisé une organisation comme le festival, le ZIG Fest. J'ai commencé avec l'association Kaza Culture, un festival qui s'appelle Kaza Urban Fest. Donc après, voilà quoi. Il y a même un groupe de clash. C'est un groupe de clash. Il y a un groupe de clash. Il y a un groupe de clash. Non, non, non. Il y a un groupe de clash. Parce que, quand il s'agit d'organiser des événements qu'ils ont travaillé, il y a des lignes, des lignes, des lignes, et puis on a des lignes. Il y a des choses comme des amis. Donc, il y a des choses inhérentes à l'organisation. Et il y a des choses à comprendre. Voilà quoi. Donc, bon, clash par rapport à mon concept, ma façon de rapper. C'est beaucoup plus. Rappeur ONG. 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 mais nous sommes nous sommes tous les gens comme ça nous sommes une nouvelle génération oui 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 ZIG Binyana surtout ZIG Binyana c'est deux localités qui sont les pays la preuve est que nous par exemple à Dakar parce qu'on parvient par exemple à Zigerchor c'est une alliance et puis on a des défis tu sais Rabi à Dakar les dernières années et demi il a commencé les défis tu sais parce qu'il y a Dakar la plupart ont Oranges qui ont des grands concerts nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens avant Daniel Sora nous avons des gens mais après nous avons des gens les gens étaient très bons nous avons des gens nous avons des gens nous avons des gens des gens après Simon nous avons des gens introduirent le rap je pense au grand théâtre et dit le phénomène des stades c'est vrai donc je pense que ce sont des choses il faut qu'on a beaucoup de choses tout ça pour dire que c'est sûr qu'on relève d'ailleurs j'ai eu un petit frère voilà quoi et on fait du rap carrément avec le rap et tout voilà quoi tu vois ce qui veut dire que je sais que 2 ans, 3 ans yeah, yeah, yeah it's going to be something yeah yo, Batsol Mokhol l'alouro l'alouro l'alou c'est nous au Sénégal je pense que si nous sommes au Sénégal vous êtes venu le projet yo, ce live guide du Sénégal vous êtes venu à l'album ou alors vous savez quel genre d'album il donne quoi l'album c'est un compromis c'est par rapport avec toi par rapport avec déjà les compromis vous êtes venu à l'album par rapport à pas mal de principes vous êtes venu à l'album dans le Japon vous êtes venu à l'album mais il y a un gis qu'il va falloir mieux changer les paradigmes dans les domaines vous êtes venu vraiment si nous sommes venu dans une bonne vie vous êtes venu à l'album stable parce que il y a une tendance mais aussi cette demande de l'authenticité de l'originalité et tout il y a une tendance toujours donc c'est pas que c'est le mainstream mais aussi je suis conservateur je suis puriste ça veut dire qu'il y a un album mais comme on le dit peut-être mais la plupart du temps tu ne seras pas le mainstream c'est vrai donc il y a un compromis dans le cadre de l'affaire moi je n'ai pas le choix mais il y a un compromis dans le cadre de l'affaire voilà et donc l'album il y a cette compromission là tu vois il y a un rythme il y a un rythme il y a une tendance mais c'est thématique je reste vraiment le vécu des sénégalais parce que nous aussi nous rappelons de la politique mais je trouve que la politique ça définit beaucoup le train de vie et le niveau de vie du sénégalais lambda donc du coup on ne peut pas parler de vie il y a un rythme peut-être 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 améliorer la vie va-t-il améliorer voilà donc il y a un rythme il y a un rythme wow quand il y a un rythme il y a une question il y a un rythme il y a un rythme qui choisit quelqu'un ok il y a un rythme ok ok bon je vais dire Robert Sagnan parce que il y a un rythme qui a un rythme qui a un rythme qui a un rythme ok ok il y a un rythme il y a un rythme il y a un rythme pourquoi pas les deux hum je comprends les deux mais tu as besoin de choisir quoi ouais mais j'ai choisi j'ai choisi les deux tu as choisi les deux ça va pas non je vais prendre Niddof Niddof ok bien que moi je vais dire comme ça je vais dire je vais dire que ça il y a un rythme 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 mais pour le temps il y a un rythme où je vais dire si je sois juste de ne pas choisir c'est d'un rythme non mais je vais choisir le jeu c'est d'un rythme c'est d'un rythme positif pourquoi tu as choisi c'est d'un rythme non non il y a un rythme musicalement et tout c'est d'un rythme hum 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 je ne sais que je ne sais pas mais je ne le sens hum 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 donc maintenant il y a un rythme parce que quand même c'est un monsieur que je respecte beaucoup par rapport à son esprit de business man et tout tu vois mais c'est fondamental aussi je trouve que voilà quoi il y a un rythme de la culture sénégalaise c'est un rythme mais bon c'est un rythme c'est un rythme ok il y a un rythme c'est Sadio Mane ou Papis Dembe c'est un rythme non Sadio Mane c'est un rythme c'est un rythme hum il y a comment il s'appelle Vivian Dour ou Titi wow je kiffe toutes les deux dames Vivian Sidi bon je kiffe toutes les deux je kiffe toutes les deux dames parce que je me dis que nous sommes complets en fait nous sommes complémentarités la musique qui est faite par les femmes c'est un rythme c'est un rythme OMG ou Vivian hein OMG c'est un rythme OMG 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 je n'ai pas pu continuer la compétition OMG bon OMG c'est ça c'est un rythme Badou ou la Batson hein Bado ou la Batson non non Batson Bado après avec Leren Batson Batson cette valeur ouais Bado n'est-ce pas non non ça m'a vraie pour Tommy Lorenzo Tomy Lorenzo ou Batson ah Tommy Lorenzo c'est vrai comment est-ce que tu as toi Batson hein nous avons trouvé Tommy 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 Lorenzo nous avons trouvé Tommy qui a fait le Batson parce que Batson c'est un personnage qui a été créé tu vois pour parce que tu sais verser dans le politique correct tu vois tu vois c'est Batson mauvais fils un peu tu vois donc après tu peux aller à l'encontre tu vois des des normes et tout cela ça peut te permettre l'eau non mais quand même pour une vie stable quand même tout le monde sait qu'il faut correct en vert et prochain et puis voilà Tommy Lorenzo moi m'a porté Batson c'est pas Batson qui porte Tommy Lorenzo Senghor ou Abudjou Senghor ou Abudjou waou man that one is tough man non non on a appris on a lu tu vois on l'a lu par rapport à créativité mais aussi on a appris sur lui on a appris aussi politiquement tu vois ah man et pourtant mon là il est là au dessus de Abudjou waou m'a oui m'a 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 Il y a beaucoup de 6 à 6. Mais les 6 à 6, il y a beaucoup d'entre eux. Je ne suis pas en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire ça. Je n'ai pas en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire ça. Oui, mam. Laisse tomber. Je ne suis pas en train de faire ça. Laisse tomber, mam. Tu as l'air de la police. On va parler de la police. Ok. Je trouve que tu dois respecter la dignité humaine. Donc un policier, il se doit toujours d'être courtois envers citoyens tant qu'il n'y a aucune force. Mais il se trouve qu'il y a un moment qui est le monde vraiment, vraiment qu'on se le dise, c'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont pas les droits de l'homme et tout cela. Les droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est menacé en péril par le coronavirus. Ça, c'est vrai. Ce qui veut dire que le monde n'est plus normal depuis un instant. Donc, si les gens ne restent pas chez eux, je suis d'accord qu'au-delà du couvre-feu, la police ne peut pas faire de l'homme et qu'il n'y a pas de l'homme. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a un système bien bilé qui est déjà en place et qu'il y a une trace et qu'il n'y a pas de l'homme. Parce que l'emprisonnement dans le cabinet, qu'on se le dise, nous n'y a pas étant donné que le rassemblement justement le n'est évité. C'est-à-dire ? Comprendre-vous ? Maintenant, nous n'allons pas verbaliser ce qu'il n'y a pas de l'homme. Imaginez, le Sénégalais qui a été les policiers qui ont verbalisé parce que verbalisation, ça m'a dit, nous n'allons pas verbaliser depuis le président je déclare l'étage d'urgence et le couvre-feu. Je pense que verbalisation, Raoul Lolo, Je suis désolé, parce que je sais que parmi les Nidore, peut-être qu'ils revenaient de leur travail mais au moins, je pense que ça posait le débat aujourd'hui sur le caractère sérieux de la situation de sorte à ce que chaque employeur d'une djel aille matoué pour telle rivière aille employé et que chaque employeur d'une djel aille matoué pour telle rivière. Donc, nous parer à toute éventualité, même contre-temps, parce que souvent, nous sommes contre-temps et contre-temps. Comme contre-temps dans le Sénégal, nous n'avons pas de savoir le temps. Vous comprenez ? Oui. Mais pour moi, je pense que il y a un peu qui est le temps de dire qu'il est faible, trop, je veux dire, sanitairement, système sanitairement parlant pour que nous devons continuer propager ou bien en plairie au Sénégal. Oui. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Oui, je pense que je suis content qu'il y a qui a été Peut-être qu'il y a qui a été 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 mais en tout cas, je suis content de vous. Il y a un gars qui a été qui a été l'art. Il y a un album qui a été qui a été qui a été qui a été parce que il y a été qui a été qui a été vraiment Corona est bon. Corona est trop. Mais vraiment voilà de l'eau et puis en tant qu'un n'est aussi quoi. Nous sommes raisonnables et tout. Je pense qu'il y a qui a été qui a été qui a été qui a été Inch'Allah. Alors, Raphaël, est-ce que vous êtes content de vous qui a été 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 et puis One Love à tout le monde tu vois. Charlie Skillaz qui a été qui a été qui a été qui a été Myland Skillaz tu vois. Group Bog Nono aussi. Je sais que voilà quoi. Ça peut être qui a été un business parce qu'il va falloir faire sa vie et tout. Mais en fait au Sénégal il y a des talents qui a été qui a été du slip on rappers. Il y a des talents qui a été parce que Skillaz qui a été qui a été qui a été qui a été You know Your humble le ma or quoi. Tu vois tonk voilà quoi. Raphel 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 C'est ça, Christiane, on est là, on est là, on est là, on est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye. Bye.